Coucou guys, je suis trop 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 heureuse de te présenter ma petite chopinette parce que c'est son petit surnom, je l'appelle Chopinette parce que c'est une petite shop mais elle est mignonne donc c'est une chopinette et je suis trop cotonne, regardez le décor, comment j'aime trop, comment ça rend trop bien genre avec mon petit toit ouvrant, bon on voit pas trop mais j'ai un toit ouvrant et on dirait là ma voiture elle est gigantesque alors que pas du tout, genre mais enfin bref Du coup le programme là c'est que je viens d'arriver, je travaille dans une heure et demie je crois donc j'ai le temps de faire une vidéo, le programme c'est que là je vais aller aux toilettes parce que j'ai trop envie de aller aux toilettes, je vais aller chercher à Grail parce que j'ai faim et je sais pas où je vais manger, soit McDo, soit burritos, soit peut-être un egg muffin à Columbus, je sais pas et ensuite je reviens dans ma voiture et ensuite je vous parle et on va parler sérieusement là là on va faire une vidéo sérieux sérieux donc je vais aller chercher à Grail et je reviens tout de suite, bisous C'est bon, je viens d'aller chercher mon McDo donc franchement j'ai pris des frites, un cheeseburger et de la listine je vais pas vous montrer parce que j'ai pas envie de la tomber dans ma voiture du coup je vais manger avec vous et en même temps vous raconter un peu mon expérience avec le permis bon j'ai déjà fait deux vidéos sur le permis de conduire donc j'en avais fait une quand j'avais pas encore eu mon permis donc je vous la mets à l'écran et ceux qui ont pas vu cette vidéo franchement allez la voir enfin j'en ai fait deux donc franchement allez voir les deux mais je vais quand même vous faire un résumé si vous avez un peu la flemme d'aller voir les deux parce que je peux comprendre que regarder deux vidéos avant encore une c'est un peu chiant c'est très bon, très succulent d'ailleurs si vous pouvez commenter pour le référencement ça me ferait vraiment plaisir genre même si vous savez pas quoi mettre genre là comme c'est une vidéo permis voiture ben mettez une petite voiture genre en mode si vous savez pas quoi commenter ça m'aide grave je vous jure de commenter je résume donc pour ceux qui ne me connaissent pas ben enchantée je m'appelle Leski alias Scorpio A211 et en gros je suis une grosse cassos du permis donc faut savoir que je passe mon permis depuis que j'ai 18 ans j'en ai 21 et donc ça fait presque 5 ans que je passe mon permis et que je l'ai raté 5 fois et au bout de la 5ème fois je l'ai eu j'ai fait 100 heures de conduite et j'ai dépensé 6000 euros donc en gros voilà le résumé de qui je suis genre 6000 euros de permis, 100 heures de conduite, 5 ans de conduite, enfin bref t'as capté genre franchement si moi j'ai pu l'avoir le permis toi tu pourras grave l'avoir parce que je te jure hé je pensais que j'allais jamais l'avoir, enfin si en vrai je savais que j'allais l'avoir parce que je me disais au bout d'un moment c'est sûr que je vais l'avoir quitte à le passer 50 fois, moi je suis détu, je suis pas le genre de me faire abandonner, quitte à le passer 50 fois je vais passer 50 fois t'as vu mes grosses forceuses tu vois genre tu imagines en 5 ans j'ai pas abandonné genre une dinguerie donc là je suis grave contente de te présenter ma chopinette donc ma petite voiture alors je vais t'expliquer un peu la galère que ça a été de trouver une voiture d'abord je vais te donner quelques conseils pour passer ton permis donc vraiment fais pas comme moi t'as vu le passe pas sur 5 ans tu vas te ruiner déjà passe ton permis en accéléré genre vraiment passe deux semaines genre même si tu fais trois heures par jour franchement passe le comme ça tu vas cacher l'avoir et pour le code je te conseille hors d'une car parce que passer le code en auto école et payer 300 balles ça sert à rien mais c'est vraiment mes deux conseils genre permis accéléré genre vraiment j'ai pas d'autres conseils permis accéléré conduire tous les jours c'est la base genre c'est vraiment comme ça que tu vas apprendre à conduire genre les gens qui font une heure tous les mois et jamais vous aurez le permis enfin vous l'aurez au bout d'un moment mais comme moi vous avez dépensé des milliers des milliers donc permis accéléré le code hors d'une car et tu vas l'avoir direct ton permis franchement et si t'es en course ce que je peux comprendre et que tu peux pas conduire tous les jours arrête de forcer franchement attends que t'es en vacances ou que t'as des congés pour passer ton permis sinon tu vas dépenser des milliers des milliers et ça sert à rien et du coup maintenant on en vient à ce que j'ai donc le permis automatique et je vous jure j'avais pas pensé au prix de la voiture après genre moi je me suis dit automatique c'est facile à conduire certes c'est très facile à conduire une automatique plus qu'une manuelle mais je vous jure si vous n'avez pas de sous oublier le permis automatique genre clairement déjà l'heure de conduite est plus chère bon après il faut en faire 13 au lieu de 20 mais bon si tu sais pas conduire tu vas en faire comme moi 100 que ça soit en manuel ou en automatique et du coup ouais l'heure de conduite est plus chère de soit 5 euros soit 10 euros ça dépend des auto-écoles mais hé la voiture hé les voitures automatiques comment c'est cher c'est une dinguerie je vous jure hé je suis choquée genre j'ai eu mon permis automatique j'ai commencé à regarder sur le bon coin hé je voyais des voitures je vous jure des voitures pourries t'as vu les clios les vieilles clios là pas belles et je voyais ça je voyais des 7000 euros je sais pas quoi et j'ai commencé à avoir fou je me suis dit 7000 euros une voiture automatique hé c'est des fous donc j'ai regardé sur le bon coin j'ai fait tous les garages de la côte d'azur et les voitures automatiques genre vraiment les voitures pourries je vous parle pas des belles voitures genre des grosses voitures et tout je vous parle vraiment des petites clios genre vraiment les les plus les plus pourries celles qui ont 10 ans et elle commençait en garage elle commençait bien sûr en occasion elle commençait à partir de 11000 euros genre et à tous les garages qui me disaient tu vas jamais trouver une voiture moins chère qu'à 11000 euros à part sur le bon coin et vraiment je vous dis hein celle que j'ai là je l'ai acheté sur le bon coin mais faut faire attention parce que sur le bon coin il y a grave des arnaques genre il y en avait elles mettaient leur voiture t'as vu toutes les voitures entre 5000 et 7000 ben en fait quand t'allais les voir il y avait rien qui marchait quand je vous dis y avait rien qui marchait ça veut dire qu'il y en a une je suis allée voir sa voiture et j'étais ébahie il fallait tout refaire genre en mode t'avais au moins 4000 euros de réparation donc en gros ça revenait à pareil 10 000 euros franchement c'est compliqué quand vous n'avez pas de sous franchement le permis auto ça je l'avais pas dit dans ma précédente vidéo parce que j'avais pas encore de voiture mais je vous jure si t'as pas de sous commence pas à passer ton permis automatique parce que t'auras pas de sous pour acheter la voiture et franchement ça va dégoûter de ouf donc moi ma voiture là c'est une petite smart genre elle est grise elle est trop mignonne j'essaierai de vous mettre des photos si je peux faut que je la prenne en photo en fait elle est grave mignonne je l'ai acheté un particulier sur le bon coin genre le mec grave réglo il m'a il a tout refait dans la voiture avant de me la vendre et il me l'a laissé à 4000 euros donc autant te dire que par rapport aux autres voitures que j'ai vu c'était grave pas cher et franchement dans mon budget il y avait que des smarts y'avait pas d'autres voitures genre des voitures à 4 places y'en avait aucune genre il y avait vraiment zéro voiture 4 places dans mon budget sachant que de base mon budget c'était c'est mon père qui m'a acheté ma voiture et de base mon père il voulait pas mettre grave beaucoup genre il voulait mettre entre 1500 et 2000 euros alors que même en automatique y'en a pas tu vois et même en manuel c'est compliqué d'avoir une bonne voiture pour 2000 euros maintenant tu vois surtout sur la cote d'azur et du coup après je lui ai dit qu'il y avait pas de voiture en dessous de 11000 euros et qu'il y avait quand même des smarts tu vois entre 5000 et 7000 euros tu vois et du coup il m'a donné un budget de 4000 et je vous jure dieu merci que cette voiture elle est venue sur mon chemin parce que je vous jure c'est je sais qu'en mode elle était pour moi tu vois genre vraiment elle est restée un mois sur le bon coin la voiture et tout et je l'ai eu genre alors qu'elle aurait pu partir et tout à capter mais genre vraiment c'était ma voiture elle était faite pour moi j'en étais sûre genre quand je vous dis elle rentrait pile dans mon budget genre c'est un truc de fou alors que ça faisait deux mois je cherchais et tout et j'en trouvais pas et elle elle m'a attendue genre tranquillou enfin je suis tellement contente genre et reconnaissante d'avoir cette voiture parce qu'en fait de base faut savoir que de base je faisais grave la difficile en mode ouais moi je veux pas de smarts c'est trop petit c'est grave la honte d'avoir une smarts alors que sachant que des smarts c'est mercedes qui les font tu vois ils ont c'est pas la honte d'avoir une smarts tu vois c'est quand même un mercedes qui les font genre enfin bref voilà pour ceux qui ne savent pas mais bref moi je trouvais ça petit je trouvais que ça ressemble à une voiture sans permis et tout et de base je voulais une 4 places parce que moi en fait je pensais à des trucs inutiles je me disais ouais mais si je dois aller emmener mes copines quelque part et on doit aller quelque part à 4 comment on va faire alors qu'en fait j'ai même pas de copines donc même là il y a toujours personne au côté passager donc en vrai inutile je pensais à des trucs je vous jure que qui servent à rien genre en mode ouais si je dois faire le taxi mais qu'est-ce que Leslie va faire le taxi mais qu'est-ce que moi je vais faire le taxi genre enfin bref t'as capté et je pensais à un autre truc aussi je me disais ouais si je dois aller à Ikea acheter des meubles mais Leslie genre qu'est-ce que tu vas aller acheter des meubles à Ikea avec ta voiture commande les meubles sur internet je sais pas moi genre je pensais vraiment à des trucs comme ça genre des trucs futiles au lieu de penser à me dire et tu vois une smart c'est petit c'est facile pour se garer genre j'étais trop bête genre en mode moi je pensais à des trucs débiles alors que je pouvais très bien penser à me garer genre une smart pour se garer c'est mille fois plus facile sachant que moi je ne sais pas me garer genre je suis débile je vous jure là ça fait ça fait depuis février que j'ai mon permis et là ça fait depuis deux semaines que je conduis ma voiture elle sait toujours pas me garer genre là je suis garée dans un parking en fait il n'y a personne à côté de moi parce que du coup il n'y a personne du coup j'arrive mais sinon je suis bête genre je ne sais pas où tourner mes roues je suis une bolosse je vous jure si vous me voyez conduire vous allez vous dire comment elle a fait pour avoir son permis celle là mais j'ai eu mon permis donc ne vous découragez pas franchement si vous ne l'avez pas ne vous découragez pas parce que si vous me voyez conduire je vous jure que vous allez vous dire que je conduis n'importe comment et que j'ai eu mon permis donc après après multe réflexion tu vois j'ai pris une smart parce que déjà j'avais pas d'autres moyens pour prendre autre chose et en fait par rapport à mes lacunes donc le fait que je ne sais pas me garer tu vois bah une smart c'est petit donc c'est plus facile même si je t'avoue que même avec ma smart j'arrive toujours pas à me garer de toute façon tu vas comprendre au fur et à mesure de la vidéo et aussi qu'est ce que je me disais bah une smart en fait t'as vu moi je suis le genre de meuf qui me mange tous les trottoirs genre je sais pas où elle est ma voiture en fait je suis débile genre quand j'ai une grosse voiture j'ai l'impression qu'elle est toute petite je vais manger les trottoirs quand j'ai une petite voiture j'ai l'impression qu'elle est énorme du coup je vais manger les trottoirs d'à côté parce que j'ai l'impression que je touche l'autre et du coup bah une smart c'est vraiment petit donc pour te manger des murs et des trottoirs faut vraiment y aller je t'avoue que depuis que je l'ai je me suis quand même mangé de trottoirs tu vois mais sinon ça va alors qu'avant quand je roulais en Clio à l'auto-école je me mangeais tous les trottoirs genre c'était une dingue et genre t'as vu tous les trottoirs autour de moi je me les mangeais donc pour te dire que déjà c'est beaucoup plus facile pour moi de conduire une smart après ça a beaucoup d'inconvénients une smart je vais pas vous mentir ok c'est mignon c'est facile à conduire mais quand je vous dis ça a tellement d'inconvénients une smart bah on va passer au vif du sujet genre les inconvénients de la smart déjà quand tu roules en smart t'as l'impression d'être en scooter ou en voiture sans permis moi t'as vu franchement je vais pas vous mentir depuis que j'ai mon permis depuis que j'ai la voiture j'ai grave une phobie de conduire genre en fait j'ai tellement galéré à avoir le permis que en fait j'ai peur et t'as vu je sais je prends sur moi en fait tu vois là ça fait une semaine je vais au travail avec même si j'ai peur pour m'avoir peur tu vois genre je sais très bien que c'est avec l'habitude que je vais arrêter d'avoir peur mais c'est une phobie tu vois c'est comme ça bon je prends sur moi je fais des efforts et tout pour conduire mais de base faut vraiment savoir que j'ai vraiment peur et ça c'est que depuis que j'ai la voiture et le permis alors qu'avant j'avais pas peur comme ça mais depuis que je suis toute seule dans la voiture hé comment j'ai peur mais là ça va mieux genre là ça fait une semaine enfin deux semaines je conduis ma voiture ça va un peu mieux tu vois mais je suis pas encore très à l'aise donc faut savoir que déjà j'ai peur et faut savoir qu'en smart si tu fais un accident crois moi t'es pas protégé t'as vu la voiture comment elle est petite genre tu sais quand tu roules t'as l'impression que t'es pas protégé je vous jure que quand ma voiture elle roule sur une voie rapide à 70 j'ai l'impression d'être à 180 tellement que la voiture elle bouge bizarrement t'as capté genre quand il y a un peu de vent la voiture elle fait des zigzags oh les ronds points t'as vu tu dois les prendre à 30 km heure sinon je te jure ta voiture elle est sur une roue genre c'est une dinguerie genre vraiment ça fait peur de rouler en smart genre faut pas conduire grave vite je vous jure quand t'as une smart les dos d'âne tu les prends à 5 km heure je vous jure que quand je prends mes dos d'âne à 10 km heure ma voiture elle fait boum boum et tu sens qu'elle va pas durer longtemps donc forcément tu roules doucement et pour ta voiture et pour toi pour ta sécurité mais forcément les conducteurs derrière qui ont des clios ou qui ont des grosses voitures et ils vont te klaxonner tout le temps franchement ils comprennent pas que tu peux pas rouler aussi vite que tu vois genre que les dos d'âne ils les prennent à 40 toi tu les prends à 10 donc forcément tu freines genre et ça ça fout la haine quand tes jeunes conducteurs comment c'est stressant genre d'avoir les gens qui te klaxonnent moi je sais que à chaque fois que je conduis bah il y a toujours la fuite derrière moi et quand je vois les voitures s'accumuler genre quand je vois avoir une voiture derrière moi qui me klaxonne je vous jure que c'est stressant et que t'accélères même si faut pas genre en moi tu vas pas être en tort genre toi tu vas rouler à 50 c'est 50 mais eux ils vont vouloir rouler à 80 parce que c'est des bolosses hé les gens j'ai envie de vous insulter franchement il y a des gens vous fumez genre vous êtes là vous partez en retard et après vous klaxonnez les gens mais hé fallait partir en avance franchement si tu sais pas partir en avance bah klaxonne pas les gens genre assume que tu pars en retard et t'arrives en retard mais pas comment si tu klaxonnes les gens alors qu'il y a un A derrière ma voiture et que je suis en bas de là genre je vous jure il y en a ils font tellement des trucs de fou et après ils osent me klaxonner alors que c'est eux qui sont en tort pourtant t'as vu je conduire je dis pas que je sais bien quand tu es fou mais quand je vois qu'il y en a ils me doublent dans des ronds-points wesh tu me doublent dans des ronds-points et après tu me klaxonnes parce que je sors la première alors que de vrai c'était la première et que c'est toi t'as voulu doubler hé mais ta grand-mère hé je vous jure hé ça me fume genre franchement ils m'énervent les gens je vous jure ils sont tellement dangereux genre déjà que j'ai peur par rapport à ma conduite et je sais que je conduis pas super bien mais en plus gérer les autres ça me fait tellement peur genre ils font n'importe quoi les gens je vous jure et si on fait un accident hé c'est moi je vais manger parce que je suis en Smart et eux ils ont un 4x4 tu sais gros comme 4x comme la Smart donc si je fais un accident hé c'est moi je vais aller à l'hôpital c'est pas eux tu vois donc ça déjà ça me fait grave peur là je fais le montage ils viennent me rendre compte que oui j'ai parlé des autres voitures mais est-ce que j'ai parlé des j'ai envie de dire des gros mots des scooters et des vélos qui savent pas conduire et qui font n'importe quoi hé je vois il y a des vélos ils me doublent dans des ronds-points genre à tout moment je l'étends l'autre fois je vous jure j'ai failli tanker un vélo tellement ils font n'importe quoi et le pire c'est que et ceux qui sont en scooter là et qui mettent leur téléphone là pour écouter la musique bonne bonne de fou genre vous entendez même pas que j'arrive avec ma voiture je vous déteste les vélos et les scooters je vous déteste ma parole vous faites n'importe quoi sur la route et je vous jure j'ai pas parlé mais il fallait que je parle des vélos et des scooters je vous déteste voilà tout ça pour dire ça ensuite les autoroutes en smart t'oublies et je te jure ta voiture elle va être sur deux roues t'oublies genre quand je roule à 70 je vous le dis j'ai l'impression de rouler à 180 avec une voiture normale tu peux pas rouler vite avec une smart je te jure je sais pas comment ils font les gens qui roulent avec une smart sur l'autoroute mais moi quand je vous dis que je suis à 70 j'ai l'impression d'être à 180 ça fait cagé genre clairement ça fait trop peur voilà les inconvénients de la smart c'est que déjà tu peux pas prendre beaucoup de personnes mais franchement quand t'as pas d'amis comme moi tu t'en fous et au pire tu fais pas le taxi donc ça c'est cool donc c'est un inconvénient et un point positif inconvénient c'est que t'es archi pas protégé t'as l'impression d'être en voiture sans permis donc ça si t'as peur comme moi de conduire vas-y oublie t'as vu oublie une smart parce que tu vas être en bas de chaque fois que tu sors comme moi inconvénient aussi l'autoroute franchement tu crois moi que tu vas pas faire des kilomètres et des kilomètres si t'as envie de partir en Espagne en voiture crois moi que tu vas pas aller en Espagne en voiture genre tu vas prendre le train ou l'avion mais tu vas pas aller en Espagne en voiture genre vraiment ça a plusieurs inconvénients mais après ça a tellement d'avantages genre pour se garer c'est un avantage si tu sais bien te garer tu vas te garer en deux deux même genre c'est une petite voiture genre tu l'emmènes partout genre pour des trajets petits tu vois irréguliers c'est grave cool genre ça consomme pas beaucoup ma smart elle consomme pas beaucoup ça fait deux semaines que je l'ai et j'ai mis un plein d'essence en deux semaines genre bon après je fais pas un trajet très long t'as vu genre mais quand même j'utilise tous les jours pour aller au travail et rentrer et tout et genre ça consomme pas beaucoup franchement déjà mon plein d'essence c'est 60 balles et c'est pas 120 balles comme vous là bon après c'est une 4 chevaux tu vois un peu logique mais du coup c'est cool franchement pour une première voiture je trouve que moi elle me convient totalement genre je trouve que franchement elle fait le taf genre vraiment elle fait grave le taf genre parce que de toute façon l'autoroute je compte pas la prendre avec cette voiture parce que vas-y pour m'insérer je vais pas réussir à m'insérer vu comment elle quand j'accélère elle fait des brûches chelou la voiture parce que vas-y elle veut pas monter à 130 tu vois la voiture genre ça sert à rien de t'insérer à 130 tu vas t'insérer à 60 tu vas ralentir tout le monde et ça fait peur bref mais sinon je vous jure je suis tellement contente d'avoir cette voiture genre elle est trop mimes et en plus je trouve elle me va bien genre franchement elle est mignonne de ouf et après j'aime bien crâner en mode de dire ouais j'ai une Mercedes et je vois ouais j'ai une Smart mais comme c'est Mercedes qu'on fait les Smart ben j'ai une Mercedes tu vois ça c'est cool aussi alors quand t'as une Peugeot tu peux pas dire t'as une Mercedes tu dis t'as une Peugeot et basta en fait du coup là je vous ai un peu tout dit sur le permis automatique sur les inconvénients de ma voiture et tout si vous voulez une petite voiture ben là j'ai envie de vous parler de mes peurs genre ben du coup en fait vraiment depuis que j'ai mon permis j'ai peur de conduire mais en fait j'ai tellement de peur genre tu sais c'est une phobie genre en fait j'ai mis tellement de temps à avoir mon permis que je sais que je conduis pas comme une pro tu vois enfin ce qui est normal mais je sais que j'ai beaucoup de lacunes quand je vois mes copines qui ont le permis depuis deux jours et qui conduisent genre mille fois mieux que moi tu vois je sais que tu sais genre j'ai des questions à me poser tu vois genre vraiment alors que moi je suis quelqu'un j'ai tout le temps confiance en moi mais quand là je sais que j'ai pas confiance en moi mais après c'est ça la confiance en moi c'est savoir ce que tu sais faire et ce que tu ne sais pas faire et je sais que conduire c'est dur pour moi genre vraiment c'est très dur pour moi de conduire genre il y en a ils vont me prendre pour une bolosse genre vraiment les gens je vous le jure ils se moquent de moi quand ils voient ça fait depuis 18 ans que j'ai permis là je vais enfin de l'avoir et j'ai peur de conduire et les gens ils me taillent de ouf quand ils voient que je sais pas me garer que je sais pas reculer et tout mais moi je m'emballe avec moi franchement je m'en fous j'ai peur je prends sur moi je prends ma voiture pour apprendre à conduire toute seule pour moins avoir peur et du coup ça marche là j'ai beaucoup moins peur qu'avant mais ouais déjà j'ai peur de ça genre vraiment de faire un accident genre ma phobie et de mourir parce qu'une smart t'es mal protégée j'ai peur de tellement de trucs genre je vous jure en fait quand je pense à ma voiture ben je pense à tellement de trucs genre en mode de vraiment les deux premiers jours où j'ai conduit genre j'arrivais pas à dormir tellement j'avais peur de conduire genre c'était une dinguerie est-ce que vous me croyez quand je me réveillais la nuit j'avais l'impression enfin j'avais rêvé que je faisais un accident du coup je me réveillais en sueur et tout et le lendemain je prenais même pas ma voiture tellement j'avais peur et aussi ce que j'ai peur je vais vous expliquer c'est peut-être très bête mais c'est une peur comme une autre et ça ça me fait vraiment flipper c'est qu'en fait j'ai des migraines ophtalmiques et en fait elles arrivent très souvent genre comme ça et si vous savez pas ce que c'est c'est quand tu vois flou en fait et j'ai tellement peur que ça m'arrive en conduisant genre vraiment si ça m'arrive en conduisant je ne vois plus rien donc je serais même pas capable de me garer pour me reposer ou pour appeler quelqu'un genre vu que je ne vois rien et ça arrive d'un coup genre pas en mode ça arrive t'as le temps de te garer et tout moi mes migraines elles arrivent d'un coup et si ça m'arrive je vous jure que je suis incapable de marcher donc imaginez de conduire genre et ça ça me fait vraiment peur genre à chaque fois que je prends la voiture je me dis ouais j'espère que je ne vais pas avoir une migraine ouais j'espère que je ne vais pas avoir une migraine et je ne peux plus me répéter ça et du coup c'est ma phobie elle vient aussi de ça en fait de mes migraines je ne sais pas si vous êtes dans le même cas que moi que vous avez des migraines vous faites comment pour conduire sereinement genre parce que moi j'ai toute l'ampleur qu'il m'arrive une migraine tu vois et aussi je vous jure comment j'ai peur de conduire la nuit parce que la nuit en fait il y a plein de lumières et souvent quand il y a plein de lumières comme ça dans mes yeux ben ça me donne des migraines et je vous jure heureusement je n'habite pas loin de mon travail parce que je vous jure je conduirais 5 minutes de plus j'aurais des migraines tous les soirs genre en fait les phares des voitures plus les feux plus les lumières genre alors qu'il fait noir ça me démonte les yeux genre vraiment j'ai des problèmes ophtalmiques je dois aller voir un ophtalmo je pense mais quand je vous dis ça me démonte les yeux c'est une dingue comment ça me démonte les yeux genre vraiment ça me fait trop mal aux yeux genre le soir quand je rentre en voiture je suis dégoûtée parce que le soir quand je finis il est 20h30 il fait nuit je suis obligée de conduire dans la nuit et ça me fait tellement mal aux yeux genre c'est une dinguerie genre je sais pas c'est grave pour une fragile mais c'est la réalité vraiment ça me fait mal aux yeux et aussi conduire sous la pluie tu vois j'ai pris ma voiture il pleuvioté mais vite fait dans un rond-point c'est pas je vois une mini coupeur elle arrive à balle elle a fait un dérapage dans le rond-point genre elle a tourné 4 fois autour du rond-point Dieu merci j'étais pas dans le rond-point sinon elle serait mangé ma voiture mais oh vous êtes malade les gens genre pourquoi tu roules à 80 alors qu'il pleut dans un rond-point wesh alors que c'est limité à 30 frère genre hé comment vous mettez la vie en danger des autres personnes je vous jure c'est à cause de vous que j'ai peur de conduire genre j'ai vu sa voiture je me suis dit mais lui il va crever il va tomber dans un ravin là bientôt hé il y en a ils sont fous je vous jure il y en a vous vous rendez pas compte comment vous êtes dangereux bref voilà j'espère que je vous ai un peu tout dit mais je sais même pas si je vous ai tout dit genre franchement je parle trop en plus j'ai même pas mangé mon hamburger avec vous j'ai mangé que mes frites mais moi j'arrive pas à parler et en même temps faire une vidéo genre c'est grave dur du coup je mange un peu ensuite je repars ensuite je mange enfin bref je parle trop la vidéo va durer grave longtemps mais sinon franchement je suis contente d'avoir la voiture je vous jure ça change la vie je vous jure déjà allez faire vos courses en voiture mais avant je devais monter mes courses je mettais 2 heures parce que j'avais une pointe comme ça et que c'était lourd là maintenant je peux avoir 5 sacs je les mets dans ma petite voiture et je rentre chez moi avec mes courses c'est trop cool je vous jure c'est trop bien je suis trop contente et qu'est-ce que je voulais dire ouais je vous ai dit que je savais pas me garer j'ai enfin appris à me garer dans mon garage parce que du coup je le fais tous les jours et en fait moi j'apprends genre en mode c'est une habitude genre tu sais comme à l'école quand t'apprends par coeur quelque chose alors que ça sert à rien ben moi c'est pareil avec la voiture ça veut dire que même quand je passais mon permis ben j'apprenais les priorités par coeur pour ne pas louper mon permis mais si tu m'emmenais dans une autre ville c'était fini je savais plus conduire et là ben pour se garer genre là vous voyez je me gare toujours à la même place du coup je sais comment faire genre en mode je fais ça et ça tu vois donc c'est facile et dans mon garage vu que je me gare tout le temps dans mon garage ben en fait je fais ça, ça et ça et c'est facile mais à partir du moment où tu me sors de ma zone de confort et que je vais me garer dans un endroit où je ne sais pas me garer c'est fini je ne sais pas me garer l'autre fois j'ai voulu me garer à Leclerc alors que la place a été grosse j'ai une smart est-ce que vous me croyez que j'ai mis 40 minutes à me garer les gens qui me klaxonnaient tellement ils en avaient marre mais bref ça ça me saoule et aussi du coup comme je ne sais pas me garer vous savez ce que je fais je vais dans les parkings payants l'autre fois j'avais un entretien d'embauche et je suis allée dans un parking payant à Nice vers Masséna je ne sais pas si vous voyez j'ai payé 40 euros de parking parce que je ne voulais pas me garer dehors parce que je ne sais pas me garer en créneau je ne sais pas me garer entre les voitures et que j'ai trop peur on abîme ma voiture t'as capté enfin déjà j'ai peur de l'abîmer moi-même en me garant mal et de frôler les gens et d'abîmer leur voiture et la mienne mais du coup je me garde dans les parkings payants mais hey 40 balles c'est trop 40 euros de parking vous vous rendez compte 40 euros de parking par contre ah oui c'est ça que je voulais parler oh j'ai failli oublier j'ai failli oublier de vous dire ça alors que je n'ai même pas fini la vidéo est-ce qu'on en parle le prix de la voiture genre franchement si vous êtes pauvre ne passez pas votre permis en automatique mais ne passez pas votre permis tout court ça ne sert à rien quand je vous dis c'est cher déjà moi je fais 60 euros de plein d'essence voire 70 on va dire parce que j'ai une 4 chevaux mais si tu n'as pas une Smart et si tu as une Clio ou une Peugeot ou quoi tu vas faire 120 euros d'essence sachant que ça dépend où tu vas mais déjà pour une petite distance en général tu fais un plein genre tous les 3-4 jours tu vois donc en gros tu en as pour 500 euros d'essence par mois genre ce qui est littéralement énorme alors que quand tu prends le bus le bus à aller max ça coûte 30 euros par mois le bus tu vois l'abonnement et encore quand tu es plus jeune ça coûte 15 euros tu vois donc bon il y a l'essence donc 500 euros par mois d'essence il y a l'assurance d'un conducteur là je suis assurée je ne suis même pas assurée touriste quand je suis assurée tiers plus je paye 120 euros alors que j'aurais été assurée touriste j'aurais payé 200 balles d'assurance conducteur donc 200 euros donc 500 plus 200 ça fait déjà 700 euros genre 700 euros pour la voiture plus si tu fais comme moi que tu es une bolosse et que tu te gardes dans les parkings payants ben voilà ça va très vite 50 euros par là 50 euros par là 50 euros par là t'en as vite pour 2000 euros de voiture genre sans faire d'accident parce que si tu fais des accidents je t'en parle même pas tu vois genre du coup je vous jure la voiture quand je vous dis c'est un coût genre quand je vois combien ça me coûte je me dis mais en fait pourquoi je suis plein d'avoir pris le bus parce que le bus je vous jure c'est pas cher et des fois je vous jure c'est mieux sachant que le bus là pour aller de chez moi jusqu'à mon travail le bus met 15 minutes en voiture j'en mets 40 parce que déjà je ne sais pas très bien conduire et en plus de ça parce que je dois me garer et tout donc ça veut dire que le temps que je fasse le tour pour aller me garer dans mon parking parce qu'il est derrière là où je travaille ben ça met déjà 20 minutes alors que le bus il me pose devant mon travail tu vois genre en fait tu te dis que tu gagnes du temps mais en fait non parce que le temps de trouver une place de te garer tu perds vraiment beaucoup de temps donc je vous jure si vous habitez en ville parce que moi de base quand je voulais mon permis j'habitais pas en ville tu vois là non plus j'habite pas en ville mais c'est quand même desservi par les bus mais bon t'as vu le week-end il n'y a pas trop de bus mais si t'habites en plein ville genre à Nice ou genre vraiment dans des grandes villes Toulouse et tout hé ça sert à rien de passer le permis je vous jure quand je vous dis hé c'est cher le permis bon après c'est un confort je vous jure t'es là tu pars à l'heure que tu veux enfin voilà quoi mais bon en vrai le temps que tu vas mettre genre par exemple moi au lieu d'attendre le bus 20 minutes ben je vais pas attendre le bus 20 minutes mais je vais mettre 20 minutes à me garer donc en fait ça revient au même au final tu vois je perds le même temps mais bon c'est cool d'avoir une voiture mais tout ça pour vous dire que si vous vous découragez de pas avoir le permis et que vous êtes en ville ça sert à rien de se presser quand vous allez voir le coût de la voiture et tout et il n'y a pas de gain de temps genre je vous jure ceux qui disent il y a un gain de temps ouais peut-être quand ça fait 50 que tu conduis et que tu conduis à Bâle genre tu conduis à 90 sur des routes à 50 ouais peut-être il y a un gain de temps mais si tu conduis normalement t'as vu comme tout le monde il n'y a pas de gain de temps enfin bref du coup j'espère que cette vidéo elle vous a plu si j'ai oublié des trucs dites-le moi en commentaire je ne pense pas avoir oublié des trucs enfin c'est sûrement mais voilà quoi ben voilà dites-moi si vous voulez d'autres vidéos sur le permis dites-moi si vous voulez que je vous montre ma voiture genre je vous fais un une voiture tour mais voilà moi je kiffe franchement je veux trop faire d'autres vidéos dans ma voiture j'adore le décor et tout j'aime trop je suis trop contente donc je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo